Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça sera un swap. Donc j'ai décidé de faire un swap avec Amandine de la chaîne My Blue Even. Donc je la suis depuis qu'elle a commencé sa chaîne et je lui ai proposé de faire un swap et elle a gentiment accepté. Donc on a choisi de faire un swap avec 80 euros de budget. On ne s'est pas donné de nombre de paquets mais voilà on s'est donné un budget. Et donc si jamais ça vous intéresse de voir ce que je lui ai envoyé, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo et moi je vais ouvrir aujourd'hui son colis. Donc son colis est gros comme ça. Je vais l'ouvrir tout de suite et je vous montre l'intérieur après. Au niveau du colis ça se présente comme ça. Donc il y a plein de petits paquets. Donc ils sont tous dans du papier comme ça rayé. Alors déjà je vois des petits trucs dans le colis, notamment des petits trucs comme ça. Donc ça c'est un bain moussant à la fleur de coton de chez Sephora. Donc ça se balade tout seul comme ça dans le colis. Et il y a également une petite pochette avec des échantillons. Donc je vais regarder ça tout de suite. Donc elle m'a mis trois échantillons de chez Caudalie dans la gamme Vinosource. Donc c'est la gamme qui est sortie l'été dernier il me semble. Voilà c'est une gamme que j'avais envie de tester mais que je n'avais pas encore testé. Donc super merci beaucoup pour ça. Et je vais faire comme la dernière fois, je vais mettre tous les trucs au fur et à mesure derrière moi ici. Ça sera plus simple. Donc on va commencer avec le numéro 1. J'ai cru comprendre que tu aimais le bois et faire des gâteaux. Oui. Le numéro 1 c'est ça. Donc le bois et faire des gâteaux. Ça doit être un ustensile de cuisine du coup. Trop cool. Donc c'est une spatule et une autre, une espèce de maryse comme ça qui viennent de chez Emma. C'est trop bien. J'adore ce magasin. Mais il n'y en a pas chez moi. Donc je fais de temps en temps une commande sur internet. Mais sinon c'est un magasin que j'adore. Donc c'est décoré avec des petits, ça c'est des petits points et ça c'est des petits traits. C'est trop mignon. Merci. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Ensuite numéro 2. Un coin de nature chez toi. Le numéro 2 c'est celui-là. Donc un coin de nature chez toi. J'ai l'impression que c'est un truc dans un petit pot ou quelque chose. Je pense que c'est un mini cactus. Pas du tout. Cool. Ça, ça vient aussi de chez Emma je pense. Oui, voilà. Ça vient aussi de chez Emma. C'est un petit pot avec des graines pour faire pousser des fleurs. Trop bien. Trop cool. Je suis trop contente. Merci. Ensuite le numéro 3. Je t'offre un voyage en Laponie. Ah, sympa. Merci. Numéro 3 c'est ça. Donc comme ça, ça me fait penser à la marque Polar. Je crois qu'il fait des soins pour aller en Laponie. Alors je ne suis pas sûre. Mais voilà. Comme ça, je dirais un soin de la marque Polar. Je crois que c'est ça. Oui. Trop cool. J'avais raison. Donc c'est une petite pochette avec un baume à lèvres et une crème main. Donc ça s'appelle la véritable crème de Laponie. Donc j'avais trop envie de tester ça. Donc je suis trop trop contente. Merci. Ensuite numéro 4. Je pense l'avoir vu sur ta wishlist. Ah ah. En fouillant dans le colis, je trouve encore plein de petits trucs. Donc là, il y a une capsule de crème de douche de chez Sephora. Il y a une petite bougie comme ça. Et il y a encore une autre qui vient de chez Yankee Candle. C'est la Riviera Escape. Hum. Ah, ça sent bon. J'ai trouvé. Donc le numéro 4, il se présente comme ça. Alors, qu'est-ce qui était sur ma wishlist ? Il y a tellement de choses sur ma wishlist que je n'ai aucune idée. Oh oui ! C'est ça. Oui, c'était sur ma wishlist. Donc c'est encore une bougie de chez Emma que j'avais mis sur ma wishlist pour Noël et que je n'ai pas reçue à Noël. Donc je suis trop contente. C'est dans un petit verre comme ça. Alors, je ne crois pas qu'elle est parfumée. Non, elle n'est pas parfumée. Mais c'est un petit verre avec des dessins de tête de reine en fait. Et je trouvais ça trop mignon. Trop cool. Merci. Ensuite, numéro 5. Que serait un swap sans Miam Miam ? Ah bah ça, c'est sûr. Ah, numéro 5, c'est ça. Alors, comme ça, c'est un petit truc carré. Je dirais que c'est une plaquette de chocolat de la marque Ritter qu'on trouve soit chez Decathlon, soit je ne sais pas où. Mais voilà, je pense que c'est ça. Pas du tout. C'est de chez Emma toujours. Mais en fait, tu as vraiment choisi le bon magasin. Emma, j'adore ça. Je pourrais y passer ma vie. Dès que je vais voir ma soeur à Paris, on va chez Emma, etc. Donc c'est un magasin que j'adore. Donc tu ne pouvais pas te tromper. Donc c'est chocolat au lait. Voilà, c'est une petite plaquette de chocolat au lait. Et comme ça, trop bien. Donc ça, ça sera mangé. Il faut savoir que mon copain n'aime pas le chocolat noir. Donc il ne mange que du chocolat au lait. Donc je ne sais pas si je vais lui montrer ou si je vais tout garder pour moi. Mais en tout cas, ça sera mangé. Moi, j'adore le chocolat. Ensuite, numéro 6, pour compléter ta collection. Numéro 6, il est ici. Donc à mon avis, c'est une palette. Palette. Mais alors, quoi comme palette, j'en sais rien du tout. Mais ça a une forme de palette en tout cas. C'est une palette de chez Zoéva. Oh putain. C'est un truc de fou. Mais en fait, tu as choisi tout ce qui était sur ma wishlist. En fait, c'est... Je suis trop contente. C'est la palette Naturally Yours, avec mon bel accent, de chez Zoéva. Oh mon Dieu. Je n'ai pas de palette de chez Zoéva parce que... Je ne sais pas pourquoi. J'ai un rouge à lèvres de chez Zoéva, mais je n'ai encore pas commandé de palette. J'ai hésité encore il y a quelques jours, mais je n'ai pas commandé. Donc... C'est un truc de ouf. Je suis trop contente. Donc elle se présente comme ça. Donc c'est une palette de nude, mais c'est ce qui me va le mieux. Il y a des couleurs mat, il y a du irisé. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un beige, il y a un noir, il y a des bruns. Il y a voilà, tout ce qu'il faut. Je suis trop trop contente. Merci beaucoup. C'est... Tu ne pouvais pas mieux faire en fait. Ensuite, numéro 7. On n'en a jamais assez. Numéro 7, c'est ça. Et... C'est un peu mou comme ça, donc je pense que c'est un carnet. Oui, c'est ça. C'est un petit cahier comme ça en couverture craft. J'adore ça, le craft. Franchement, je suis fan de ça. Oh ! Trop bien. Et à l'intérieur, il est ligné comme ça. Tout simple. Trop bien. J'aime beaucoup. Merci. Et oui, c'est vrai que les carnets, on n'en a jamais assez. Moi, j'en ai plein. Je note toujours un milliard de trucs, etc. Donc voilà, celui-là, je trouverai forcément une utilité. Ensuite, numéro 8. Un de plus. Je pense que c'est un pinceau parce qu'il y a le manche qui est dur. Et là, il n'y a plus rien. Donc je pense que c'est un pinceau. Trop bien. Donc c'est un pinceau comme ça qui vient de chez Ziman. C'est un magasin où je ne suis pas allée depuis genre super longtemps. J'y allais quand j'étais au lycée avec ma mère. Et depuis, je n'y suis plus retournée. Donc je n'ai jamais testé leur pinceau, etc. Donc c'est un pinceau comme ça pour la poudre, je pense. Ou le blush. Je verrai bien. Mais en tout cas, il est super doux. Oui, trop cool. Je testerai avec plaisir. Mais je suis trop contente. Je n'ai jamais testé les produits de la marque Ziman comme ça. Donc merci beaucoup. Ensuite, le numéro 9. Je les adore. Ah, numéro 9, c'est celui-là. Donc c'est un flacon souple comme ça. Alors si tu les adores, je pense que c'est... Une crème de douche de Sephora. C'est ça. Je suis tellement balèze. C'est une crème de douche de Sephora à la mangue. Donc celle-là, je ne l'ai jamais testée. D'ailleurs, je vais l'ouvrir pour sentir. Ah, ça sent le yaourt à la mangue. C'est un truc de ouf. Ouais, ça sent plutôt bon. J'essaierai. Je le garderai pour l'été. Ensuite, numéro 10. Nouvelle routine. Le numéro 10, c'est la grosse boîte là. Donc, nouvelle routine. Pourquoi ? Mais c'est assez léger. Donc, je pense que c'est routine pour le visage. Parce que produit pour les cheveux, normalement, c'est plus lourd, je pense. Je ne sais pas. Je dirais des produits pour le visage. Oui, je suis trop contente. C'était sur ma wishlist aussi. Eh, mais... Genre... C'est un truc de fou. Donc, c'est des produits de chez Caudalie. Donc, c'est un trio de masques. Donc, il y en a un en grand. C'est le masque Instant Detox. Et il y a deux petits. Donc, il y a le masque Peeling Glycolique et le masque Crème Hydratant. Alors, celui qui est au milieu, donc le Peeling Glycolique, il était sur ma wishlist. Et je le cherchais en miniature dans les pharmacies. Mais je ne l'avais pas trouvé pour acheter. Le masque hydratant, je le testerai aussi parce que j'aime bien les masques hydratants. Et celui qui est en gros, je l'ai déjà en gros. Mais il est bientôt fini et je l'aime beaucoup. Donc, au lieu de le racheter, j'utiliserai celui-là. Voilà, c'est un masque que j'aime beaucoup. Donc, très très bien. Ensuite, numéro 11. Il me semble que tu l'as voulu. Numéro 11, c'est ça. Donc, c'est énorme. J'ai l'impression que c'est du papier bulle à l'intérieur. Donc, ça ne m'aidera pas du tout. Donc, je vais ouvrir. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis tellement contente. Donc, c'est une Messenger de chez Emma que j'avais mis sur ma wishlist aussi. Mais que je n'avais pas encore. D'ailleurs, je l'ai enlevée de ma wishlist il y a deux jours. Je me suis dit non, c'est bon. J'ai déjà assez de trucs. Ça ne sert à rien que je la laisse dans ma wishlist. Et en fait, non. Je la voulais toujours. Donc, trop bien. Oui, donc ça, ça me servira pour mettre soit à ranger des gâteaux, etc. Ça peut être trop, trop joli en décoration. Je trouve ça trop mignon. Donc, merci beaucoup. Ensuite, numéro 12. Pour aller avec le numéro 7. Le numéro 7, c'était les carnets. Donc là, numéro 12 pour aller avec le numéro 7. Donc, c'est ceci. Je suppose que c'est des crayons. Donc, c'est toujours de chez Emma. Et c'est des crayons. Un petit assortiment de trois stylos comme ça qui sont décorés. Trop mignon. Donc, ça, merci beaucoup. Ensuite, numéro 13. Un peu de mode. Numéro 13, c'est ça. Donc, je pense que c'est des boucles d'oreilles. Non, c'est comme ceci. Donc, c'est un assortiment de cinq petits bracelets. Avec soit un petit rond, un petit triangle, le signe de l'infini. Puis des petits points comme ça. Ça vient de chez Zeman. C'est trop beau. J'aime vraiment beaucoup. Et je ne mets pas souvent de bracelets. En fait, je ne sais pas. Je n'en ai pas souvent. Donc, voilà. Ça, très, très bien. Je les mettrai avec plaisir. Merci. Ensuite, numéro 14. Trop belle. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Cool. C'est des limes à ongles comme ça. Donc, ça vient toujours de chez Zeman. C'est donc trois limes à ongles comme ceci. Ça, c'est bien. Je m'en sers souvent des limes à ongles comme ça. Et d'ailleurs, les miennes sont bientôt... Elle ne lime plus rien, en fait. Donc, voilà. J'utiliserai celle-là avec plaisir. Ensuite, numéro 15. Ton homme en a assez. MDR. Alors, numéro 15. C'est ça. Donc, c'est dans du papier bulle. Et logiquement, si elle a dit que mon copain en avait marre que j'ai ce genre de choses, je pense que c'est une tasse. Et si oui, c'est trop cool. Donc, c'est toujours une tasse qui vient de chez Emma. Et c'est écrit Happy and Fabulous. Trop bien. Sur un fond rose avec des petits serres, des petites biches, je pense. Trop mignon. Et j'aime bien la forme. Elle a une forme un peu spéciale. J'aime beaucoup. Merci. Donc, numéro 16. Pour aller avec le numéro 15. Donc, numéro 16, c'est ceci. Alors, pour aller avec la tasse, je pense que c'est une petite boîte de thé de chez Emma parce que ma soeur m'en avait déjà offert. Et ça ressemblait à ça. C'était une petite boîte en métal avec du thé en vrac à l'intérieur, en fait. Donc, je pense que c'est ça. C'est ça. Donc, c'est du thé de chez Emma. C'est le Roybos à la vanille. Comme ceci. Trop bien. Je vais l'ouvrir maintenant pour le sentir. Ouais, ça sent plutôt bon. J'ai pas l'habitude de boire du Roybos. Donc, voilà, je goûterai. Mais oui, ça sent plutôt bon. Merci. Et ensuite, le dernier pour aller avec les numéros 15 et 16. Je pense que c'est peut-être une boule à thé pour mettre le thé en vrac dedans. Ouais, je pense que c'est ça. Trop bien. C'est trop chou. Ça vient de chez Emma. Donc, c'est une boule à thé en forme de petit oiseau comme ça. C'est tellement mignon. Trop chou. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, à la fin, elle a écrit gros bisous. My Blue Even. Donc, voilà. J'ai vidé tout le colis. Je suis trop contente. Merci beaucoup, Amandine, pour tout ce que tu m'as offert. Voilà. J'espère que mon colis aussi t'aura plu. Moi, je suis trop trop contente. Je vais tester ça dans les prochaines semaines. Je vous en reparlerai dans tous les cas. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Allez voir également ce que j'ai envoyé à Amandine. Donc, sur sa chaîne, je vous mettrai le lien. Et voilà. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501